La politique des quartiers souhaitée par la municipalité des Sables d'Olonne prend peu à peu forme. Le 30 juin, sous un soleil de plomb, les habitants du quartier de la Gare étaient conviés à un dîner en plein air à l'initiative du comité de quartier et avec le soutien logistique de la ville. Plusieurs dizaines d'habitants, qui souvent ne se connaissaient pas le matin même, ont fait table commune et surtout appris à se connaître. La trompette d'occasion a assuré l'ambiance musicale de la soirée. Un vrai moment de convivialité, ce qui n'était pas pour déplaire à Dominique Tenot, l'instigateur de ses expériences. Nous avons donc créé quatre secteurs dans la commune des Sables d'Olonne. On a le secteur de la Chaume, on a le secteur des Boutes-Villes, le secteur de la Gare et le secteur du centre-ville. Et ici, on est dans le secteur de la Gare qui a décidé pour ce soir d'organiser cette fête du secteur pour créer du lien dans les quartiers. Chaque secteur a ses conseillers. Ces conseillers sont organisés en groupes de travail, en groupes thématiques. Par exemple, le groupe Voiry, un groupe qui s'occupe du cadre de vie, de l'environnement, un groupe du lien social. Il y a un groupe aussi qui va regarder un petit peu la cartographie. Chaque secteur est organisé comme ça. Et là, c'est un peu venu de tous les conseillers du secteur de la Gare de se dire qu'on voudrait faire dans nos projets une grande fête du secteur de la Gare parce qu'on trouve notre secteur un peu minéral, un peu sans animation. On voudrait dynamiser un peu tout ça. On a dit « Ok, on y va ». Et puis, on a organisé cette fête avec l'aide de la mairie pour les structures. C'est la mairie aussi qui offre l'orchestre, des trompettes d'occasion pour mettre une ambiance. Et puis donc, il y a eu une distribution d'affichettes un peu partout dans le secteur de la Gare pour inviter les gens à venir se réunir et puis commencer à se connaître et discuter ensemble. Les autres secteurs ont déjà démarré dans des réunions sur la Voiry, par exemple. J'ai des comptes rendus qui m'ont commencé à arriver sur les problèmes de Voiry. On a déjà pris en compte, vous avez dû remarquer, les fameuses crottes de chiens. On a déjà commencé à sévir un petit peu pour essayer d'enlever un peu trop quand même dans nos rues. Là, on va regarder un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des nuisances sonores de certains scooters. Il n'y en a pas énormément, mais c'est quand même un bon parasite dans notre centre-ville. C'est un relais vers des habitants, vers le conseil municipal, vers le maire à la finalité. Et ça a bien pris ? Ça joue dans les quatre secteurs ? Ou il y a encore moyen d'eux ? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, franchement, je suis content de ce qui se passe. Je suis content de ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501